Connaissez-vous de la plus belle ode aux libraires et à la joie de lire ? Un livre qui vous entraîne de Londres à New York. 84 Charing Cross Road, c'est le titre du livre de Ellen Hanf et c'est l'adresse de la librairie londonienne spécialisée dans les livres anciens et épuisée. Ellen Hanf a 33 ans, elle vit à New York dans un studio décrépit et elle rêve de voir ses pièces de théâtre mises en scène. En attendant, elle gagne péniblement sa vie en écrivant des scénarios et dans ses moments de liberté, elle hante les librairies de Manhattan à la recherche de classiques, de la littérature anglaise souvent épuisée. Lorsqu'elle découvre dans un journal une publicité pour cette librairie de Charing Cross Road à Londres, elle lui écrit pour la première fois. Et c'est le début d'une correspondance qui durera 20 ans. Ellen, habituée au bouquin bon marché, découvre avec ravissement le parfum des livres anciens. La caresse des relures en cuir avec les pages que l'on tourne, vous savez, avec le coupe-papier. Les premières lettres entre Ellen et Franck, le libraire, sont d'abord pleines de courtoisie. Et puis, peu à peu, ils s'écrivent des lettres de plus en plus chaleureuses. Franck fait découvrir à Ellen des poèmes d'amour, mais aussi Saint-Simon, Stevenson, Orgueil et préjugé, la Bible. Tous ces livres traversent l'Atlantique pour rejoindre Ellen qui les accueille avec la joie d'une amoureuse. Des deux côtés de l'océan, on rêve à l'ami lointain. On promet qu'un jour viendra où Ellen descendra du train et foulera les trottoirs londoniens jusqu'à la librairie de ses rêves. Les années passent et un jour, c'est la femme de Franck qui écrit pour annoncer à Ellen la mort de son mari. Le rendez-vous entre les deux amoureux des livres n'aura pas lieu, mais quelques mois plus tard, Ellen confie ses lettres à un éditeur. Et aujourd'hui, ce livre, adapté au théâtre et au cinéma, est devenu culte. 84 Charing Cross Road de Ellen Hanf, c'est à lire en poche chez Autrement.